Les corrigés du marketing digital de A.R.A.Z, chapitre 28. Nous arrivons bientôt à la fin, nous approchons la 343ème page sur 400 et nous clôturons avec ce chapitre 28, la partie consacrée au contenu et nous aborderons donc la toute dernière partie, je vous montre ça dans quelques instants. Nous allons aborder la toute dernière partie, la partie 7, maîtriser le marketing des communautés avec tout ce qu'il faut savoir sur l'influence et les communautés. J'ai changé de côté parce que je me suis aperçu que de l'autre côté je cachais souvent le texte. Donc, qu'en est-il de ce chapitre 28, les conseils en stratégie de contenu pour le B2B, business to business ? Et avec un passage quasiment obligatoire par les blogs d'entreprise, par l'ABM, account based marketing, qui consiste à avoir une stratégie marketing par compte client. Et que nous disent les exercices de ce chapitre 28 ? Et voilà, premier exercice, vous maîtrisez presque WordPress. Étant entendu, WordPress est un outil de CMS, Content Marketing Strategy. Vous pouvez maintenant passer aux choses sérieuses, à savoir le marketing du blog avec les items suivants, le titre du blog, son slogan qui sera utilisé pour le SEO, son logo et son petit favicon, tout petit logo de 64 par 64 pixels ou 128 par 128 si vous le souhaitez, qui va apparaître dans les petits onglets que vous avez ici. Par exemple, là, vous avez tout en haut un onglet qui est un tournesol. Ici, vous reconnaissez un demi-mot, je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais peut-être vous le descendre un petit peu, excusez-moi. Vous reconnaissez le logo LinkedIn. Ici, on reconnaît le favicon tournesol du site Visionary Marketing. Le tournesol qui est ici ou le soleil qui est ici se retrouve en favicon. Pareil pour LinkedIn, se retrouve en favicon. Donc c'est ça, le favicon. Et la ligne éditoriale et les angles choisis. Donc ce que je vous propose de regarder, c'est un article que j'ai écrit pour un client, car je fais aussi du copywriting. un article écrit pour un client pour parler du travail hybride. Donc je vous montre cet article extrêmement simple. Alors c'est très 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 déceptif, c'est du Word. Il y a zéro titre, zéro mise en page, zéro gras, zéro souligné, rien du tout. C'est pour permettre à la personne qui va mettre en page de faire des copiers-collés. Donc là, le titre, c'est, je vais vous l'agrandir, parce que là, je pense que c'est effectivement beaucoup trop petit. Et comme je suis maintenant du bon côté, je ne gêne pas. Donc voilà, le titre, c'est Nouveau travail et vieux réflexe. Le sous-titre, quand le nouveau management ne passe pas à l'échelle. Le texte, oui, on donne du sens, oui, on veut sublimer la marque employeur, etc. Il y a un intertitre, vous avez dit hybride, point d'exclamation, on recommence avec le texte, une manifestation de ce constat. Encore un intertitre, peut-on micromanager l'IA ? Point d'interrogation, encore du texte, encore un intertitre. Le premier pas vers l'IA est le combat contre l'Iatrophie. L'Iatrophie est un genre d'électronisme ou manque de connaissances et de discernement sur les sujets de génération automatique de textes, images, vidéos, news, et plus généralement sur tout le contenu obtenu grâce aux IA génératives. Un encadré, si la personne a envie de mettre un encadré dans son article, suivant la mise en page, suivant le style de la publication que je ne connais pas, je propose un encadré et puis une image avec une illustration qui est cette pilule rouge, cet amas de pilules rouges et un titre. Vous prendrez bien une pilule rouge, référence au film très connu ou à la fin, le héros se voit proposer Matrix, une pilule bleue pour tout oublier et reprendre la vie comme avant, ou une pilule rouge pour être conscient de la difficulté et des changements à venir. Donc voilà un article de blog très 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 simple, sans aucune mise en page, mais qui va laisser à la personne qui fait le site toutes les libertés en termes de titraille, en termes de titres, sous-titres, encadrés, il va pouvoir faire ça exactement comme il veut, et moi je n'impose rien, je donne juste le fond et la personne chargée du site fera la fond. Donc voilà un exemple de ce que l'on peut faire en copywriting et avec donc maintenant il faudrait un titre au blog. Si ceci était un blog complet, ce serait un peu à l'anglaise, hybrid work ou hybrid work, ou un petit jeu de mots new work, avec New York, new work, pourquoi pas, ça a déjà été utilisé je crois. Le slogan, on pourrait se rapprocher de ce qui est écrit ici, pourquoi pas, quand le nouveau management ne passe pas à l'échelle, ça peut être le slogan, son logo et son favicon, ça peut très bien être la petite pilule rouge, ça marche très bien, la ligne éditoriale, l'an éditoriale c'est de dire, on veut mettre en avant les changements de rythme de travail, les changements de passage de manager à leader, et expliquer tout ça. ça peut être quelque chose d'intéressant. Alors les outils que nous vous proposons pour ce chapitre 28, outils bien sûr, il va falloir maintenant écrire, et donc le meilleur outil pour savoir écrire, c'est d'écrire. et on vous conseille un livre de William Zinzer qui est On Writing Well, que je vous montre dans un tout petit instant, le voilà, William Zinzer, On Writing Well, le voilà en PDF avec les principes, les méthodes, les différentes formes d'écriture, les différentes attitudes, et ce livre, je ne vous le cache pas, est plutôt bien écrit, il date de 2006, mais puisqu'on parle d'écriture, d'arc narratif, de storytelling, rien n'a changé fondamentalement depuis 2006, et voilà, quelques pages de ce livre, si cela vous tente, une manière de faire des corrections, il y a tout un langage, tout un code de correction, pour mettre une capitale, pour supprimer, pour ajouter du texte, ce n'est pas simplement, on barre, on copie, c'est quelque chose d'extrêmement codifié, le style, on va arrêter ce feuilletage, c'est le premier conseil qu'on vous donne, deuxième conseil, conseil d'écriture sur le site Visionary Marketing, donc là vous avez toujours par Yann Gorvenek, le site Visionary Marketing, écrire pour le web, conseil d'écriture digitale, voilà une très belle photo, avec jaune et deux crayons, conseil d'écriture générale, sortir du lot, et donc voilà, vous avez différents conseils, donc je vous laisse lire cet article là, très intéressant, très bien fait, la ponctuation, les crochets, les parenthèses, les trois petits points, les accents circonflexes, et tout ce qui s'ensuit, le plan fameux Diabolo, qui explique qu'est-ce qui va se passer dans le développement, et puis l'épilogue, etc., etc., toujours très intéressant, on vous suggère aussi de lire d'autres blogs, alors moi je vous suggère comme ça, à la volée, l'excellent blog, et bien il s'est caché de Selim Niderofer, excusez-moi, il était calé, mais tout d'un coup il s'est échappé, donc voilà le Selim, Selim Niderofer, écrire mieux, vendre plus, maîtriser le copywriting, trouver plus de clients, vendez plus, son blog s'appelle Les mots magiques, et je trouve ça très très bien trouvé, il enseigne à Grenoble École de Management, et voilà, un excellent copywriter, que vous pouvez trouver, j'imagine, sur Malte, et je voulais partager avec vous, un de ces ouvrages, qui s'appelle, Le Guide, bien nommé, Le Guide du Copywriting, page de vente, newsletter, site web, réseaux sociaux, donc Selim Niderofer, et donc voilà, on va feuilleter son ouvrage, alors, magnifique citation, mise en exergue, je vais vous l'agrandir, tellement elle est belle, et on ne saurait trouver, meilleure citation, pour faire l'inquipide du livre, je n'ose même pas, tellement c'est beau, je n'ose même pas vous la lire, je vous laisse la lire, il faut avec les mots de tout le monde, écrire comme personne, ça c'est, un monstre de phrases, pas de ponctuation, on aurait pu mettre, il faut avec les mots de tout le monde, virgule, écrire comme personne, mais Colette n'a même pas mis de virgule, une seule phrase, et elle dit tout, on utilise tous les mots du dictionnaire, et suivant l'ordre dans lesquels on le met, on les met, ces mots, et bien, c'est beau, ou c'est moche, et bon, Colette réussit à faire du très beau, Selim, lui aussi, fait du beau, donc voilà, qu'est-ce que le copywriting, copywriting d'aujourd'hui, etc, etc, donc, très 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 intéressant, je vous invite à commander ce livre, et à le lire, toujours pareil, modèle de l'entonnoir, tous les chemins mènent à Rome, proverbe, alors celui-là, on pouvait s'en passer, mais c'est pas grave, c'est agréable, donc voilà, on a une espèce d'entonnoir ici, toujours intéressant, alors, un voyage de milieu commence toujours par un premier pas, bon là, c'est déjà plus un lieu commun, mais j'avoue que son exergue initial avec Colette était tellement forte que derrière, je vois pas ce qu'on peut mettre pour battre cette citation de Colette, alors là, j'apprécie beaucoup, 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 beaucoup la ref, c'est une bonne situation, ça scribe, je vous laisse, je vous laisse sur cette, sur cette ref absolument incroyable, bravo Selim, tu m'as conquis avec cette fameuse rêve de Otis, par Edouard Baird, bien sûr, magnifique, il paraît que c'était improvisé, je ne sais pas, on ne le saura jamais, ils ne le disent pas, donc voilà différentes choses sur les outils, et alors maintenant, mise en pratique, alors nous sommes au maximum de la grosseur, peut-être que je peux encore vous le grossir, comme ça, mais je pense que ça ne va pas être très facile, voilà, si, c'est pas mal, comme ça, mise en pratique, un blog d'entreprise est un incontournable en B2B, souvent indiqué en B2C, imaginez que votre patron vous donne la mission de lancer 20 blogs dans l'entreprise, donc pas 20 postes, 20 billets, mais 20 blogs avec 20 titres, 20 thématiques, 20 piliers, 20 logos, 20 sujets qui sont complètement différents les uns des autres, donc vous devez lancer 20 blogs, donc heureusement, aussi bien internes qu'externes, publics et privés, de contenus purs, ou de contenus liés à vos produits et technologies, quels sont les plus utiles et urgents, quels sont, imaginez une liste des priorités, quels seraient leurs sujets et leurs titres, et pour finir tout là-haut, qu'est-ce que ça nous dit, comment feriez-vous pour mobiliser les énergies de l'entreprise, et peut-être aussi en faisant appel à des extérieurs, et aux membres de votre écosystème, alors ce sujet qui nous est donné dans ce chapitre 28, est extrêmement intéressant, alors quelles seraient mes priorités, déjà de fabriquer des personas, le persona interne salarié de base, le persona peut-être membre du comité de direction, voilà, déjà deux personas, un troisième persona qui serait nos clients habituels, les plus fidèles qui nous connaissent depuis des années, un quatrième persona qui serait, pourquoi pas, ah j'ai oublié en interne, excusez-moi, les nouveaux embauchés, donc les personnes à embaucher, les candidats, quelque chose comme ça, donc voilà, c'est trois cibles en interne, deux cibles en externe, les clients qui nous connaissent depuis très 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 longtemps, les clients qui nous connaissent depuis moins longtemps, ou qui commandent chez nous avec un petit taux de nourriture, c'est-à-dire que s'ils ont besoin d'acheter 100 de notre catégorie de produits, ils n'achètent chez nous que 10 ou 15, donc nous sommes carrément le fournisseur de dépannage, le fournisseur de remplacement, le fournisseur de complément, donc on n'a pas un gros taux de nourrissage chez ces clients-là, donc voilà des clients, donc un persona pour ces clients-là, un persona suivant l'entreprise dans laquelle nous sommes, un persona qui serait un élu local, et j'en passe pour aller un peu plus vite, voilà, bon déjà je bâti, là j'ai 7-8 personas, on peut multiplier à l'infini, on pourrait prendre un persona ingénieur, étudiant dans les écoles, qui sont liés à notre métier, par exemple, voilà, un dixième persona, et pour chaque persona, je vais aller étudier, chez ce persona, qu'est-ce qui lui manque comme information, de quoi a-t-il besoin comme information, je rajoute encore un persona, le persona qui symbolise nos fournisseurs, voilà, nos fournisseurs banquiers, fournisseurs de matières premières, alors on va laisser tomber les fournisseurs classiques d'énergie, et les fournisseurs classiques de téléphonie, qui n'en ont rien à faire de nous, mais les fournisseurs qui sont un peu plus proches de nous, un peu impliqués dans notre développement, voilà, j'ajoute là un onzième persona, j'étudierai ensuite, persona par persona, quels sont les sujets qui intéressent ce persona, admettons que sur la cible de nos salariés classiques, ce qui les intéresse le plus, c'est le sport, la randonnée, le bien-être, et la nutrition, et bien, au risque de vous décevoir, je ferai un blog sur la randonnée, le bien-être, la nutrition, plutôt que sur les produits de l'entreprise, qu'ils manipulent tous les jours, et qu'ils connaissent certainement mieux que nous, donc, blog sur, alors, on ne va pas faire 5 fruits et légumes par jour, parce que c'est un petit peu stupide, mais je dirais, 5 graines par jour, et voilà, c'est un blog sur la bonne nutrition, et sur le bon exercice sportif, qui part comme ça, joyeusement, et ça, cible par cible, ensuite, une fois qu'on a la thématique du blog, et bien, on va soit avec des copywriters, genre Selim Niderhofer, ou Yann Grovenek, ou d'autres copywriters, on va demander à des personnes d'alimenter notre blog, et on va faire de la curation, on va chercher les bons articles sur les sujets, et on va, bien sûr, sans plagiat, on va venir faire un lien de l'article original sur notre site, en récupérant le texte du blog, ou le texte de magazine, ou de journal, en mettant toutes les références qui vont bien, bien sûr, c'est de la curation, donc c'est autorisé, et ensuite, on fera des créations originales, et pourquoi pas, une fois que tout ça est lancé, beaucoup, 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 parce que c'est ce qui marche le mieux, du GC, User Generated Content, on ira voir, cible par cible, pour leur demander, mais, qu'est-ce qu'ils pensent du blog, et comment est-ce qu'il peut évoluer, et surtout, est-ce qu'ils ont envie d'écrire un article ou deux dans ce blog ? Avec comme aide qu'on leur donnerait pour écrire des articles dans ce blog, aide qui vienne de l'intelligence artificielle, on les aiderait à prompter un article qu'ils ont envie d'écrire, l'IA écrirait déjà une première trame, et eux n'auraient qu'à modifier et ajouter leur secret sauce, leur point de vue personnel, sur ce que l'IA a généré. Donc voilà, une série de réponses à ces 20 blogs demandés, on n'a fait que 11, mais le temps imparti était court, donc ceci clôt les corrigés du chapitre 28, comme le veut la formule That's all, folks, et je vous donne rendez-vous sur une nouvelle partie, la partie et dernière partie 7, sur l'influence et sur les réseaux sociaux. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501